Pendant le mois du Ramadan, le mois du Coran, faut-il privilégier une lecture rapide dans laquelle nous cherchons à clôturer au moins une fois le Coran, voire plusieurs fois, sans se soucier des sens du Coran ? Ou faut-il privilégier une lecture lente dans laquelle nous allons nous arrêter sur les sens du Coran afin de les comprendre et les méditer ? Bismillahirrahmanirrahim. Vo salaatu wa salaamu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma très chaghe frère ma très chaghe soeur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Par cette vidéo, je viens répondre à une question que l'on me pose souvent chaque année lors de cette période pré-ramadan. La question est la suivante. Pendant le mois du Ramadan, le mois du Coran, faut-il privilégier une lecture rapide dans laquelle nous cherchons à clôturer au moins une fois le Coran, voire plusieurs fois, sans se soucier des sens du Coran ? Ou faut-il privilégier une lecture lente dans laquelle nous allons nous arrêter sur les sens du Coran afin de les comprendre et les méditer ? Alors, la première chose que je voudrais faire avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est de vous poser une question. Combien de fois avez-vous terminé la lecture du Coran depuis le mois du Ramadan dernier ? C'est une question que l'on doit se poser et c'est une question très importante pour que l'on puisse faire notre bilan. On veut lire le Coran pendant le mois du Ramadan, on veut le lire beaucoup, mais il faut savoir que le Coran, c'est le livre du Ramadan. C'est le livre de tous les mois et c'est le livre de toute l'année. Donc, c'est clair qu'on doit faire plus d'efforts pendant le mois du Ramadan. C'est clair qu'on doit avoir une relation plus forte pendant le mois du Ramadan parce que le mois du Ramadan, c'est le mois du Coran. C'est le mois dans lequel a été révélé le Coran. Mais est-ce que ça veut dire qu'on doit délaisser le Coran pendant le reste de l'année et pendant le mois du Ramadan, on y revient ? Non. Donc, faites le bilan et essayez de prendre des résolutions par rapport à ça. Ensuite, pour revenir à notre question, je dirais qu'il n'y a pas une seule bonne réponse. Et je dirais plutôt qu'il y a des catégories de personnes. Donc, à vous de vous classer dans une de ces catégories et de faire ce que vous avez à faire. Alors, la première catégorie, ce sont les gens qui peuvent lire le Coran rapidement ou qui peuvent lire une grande quantité de Coran tout en le comprenant. Et ça, c'est faisable. Il ne faut pas mettre en opposition tout le temps la quantité et la qualité. Il y en a qui savent lire une grande quantité de Coran avec la qualité, la compréhension et la méditation. On a beaucoup de récits des compagnons et des grands savants qui lisaient le Coran plusieurs fois pendant le mois du Ramadan. Est-ce que ça veut dire qu'ils délaissaient la compréhension et la méditation ? Non. Abedan. Ce sont des grands savants, c'était des grands savants, des arabophones, des gens qui avaient une relation spéciale avec le Coran et qui lisaient le Coran. Une grande quantité de Coran qui le clôturait même plusieurs fois pendant le mois du Ramadan sans négliger les sens et sans négliger le fait que le Coran ait un impact sur eux dans leurs adorations et dans leur comportement avec les gens. Donc ça, c'est la première catégorie de personnes et c'est la meilleure. Ensuite, il y a la personne qui doit choisir entre la qualité et la quantité. Et je pense qu'en tant que musulman francophone et débutant, on se trouve tous dans cette catégorie. Donc là, il y a deux choix. Le premier choix, c'est d'avoir deux temps de lecture. Un temps de lecture dans lequel nous allons privilégier la lecture, je n'aime pas dire la lecture rapide, mais une grande quantité de lecture du Coran sans s'arrêter à tous les mots ou à tous les sens. Le but étant de clôturer la lecture du Coran une fois pendant le mois du Ramadan. Et un autre temps où on va choisir une sourate ou deux sourates que l'on apprécie. Et on va prendre le temps de les étudier en étudiant le tafsir, en prenant un livre d'exégèse et en étudiant les sens pour comprendre cette sourate-là. Et je vous conseille de prendre des sourates que vous aimez et que vous voulez comprendre parce que ça va vous donner la motivation. Donc un temps de lecture, on va dire, dans lequel on cherche la quantité et un temps de lecture dans lequel on va chercher la qualité. Comme ça, on regroupe entre les deux. Si on doit faire un choix, si on n'a qu'un temps de lecture dans la journée et qu'on doit choisir entre la qualité et la quantité, on va privilégier la qualité. Car la qualité est un principe coranique. Allah SWT nous dit dans le surat Al-Mulk Allah SWT c'est celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver. Qui de vous est le meilleur en actes ? C'est pas Qui de vous fait le plus d'actes ? Non. Qui de vous est le meilleur en actes ? Donc on va chercher la qualité. Donc vous allez prendre une sourate, vous allez choisir une sourate que vous aimez bien, que vous voulez comprendre, que vous voulez méditer et vous allez travailler sur cette sourate. D'accord ? Ça c'est pour la personne qui ne peut pas faire de la qualité et de la quantité et qui ne peut pas trouver de temps de lecture du coran. Et vous allez me dire, oui mais c'est important de lire une fois le coran pendant le mois du ramadan parce que Jibril alayhi salam, il venait réviser, faire réviser le coran au prophète sallallahu alayhi salam une fois par semaine. Une fois par an pendant le mois du ramadan. Sauf la dernière année où Jibril il est venu deux fois pendant le mois du ramadan pour faire réviser le prophète sallallahu alayhi salam, le coran deux fois. Et de là je vous pose une question, donc savez-vous comment se passaient les assises coraniques entre Jibril alayhi salam et le prophète sallallahu alayhi salam ? Pensez-vous que c'était une récitation sans parler de sens, une récitation sans parler de méditation, une récitation sans qu'il y ait d'impact sur la vie du prophète sallallahu alayhi salam ? Non, c'était pas ça. Et c'était loin d'être ça. Il y a un hadith qui est connu, qui est rapporté par un compagnon qui nous dit que le prophète sallallahu alayhi salam était généreux. Dans sa vie, c'était quelqu'un de généreux. Parce que la générosité fait partie d'un comportement coranique et le prophète sallallahu alayhi salam c'était le coran. Mais que le prophète sallallahu alayhi salam était encore plus généreux pendant le mois du ramadan. Donc ça veut dire que le coran il avait un impact, les effets du coran ils avaient un impact spécial sur le comportement du prophète sallallahu alayhi salam parce qu'il était encore plus généreux. Et comme nous dit Sheik ibn Bez rahimahullah et d'autres savants, pensez-vous que l'augmentation de la générosité du prophète sallallahu alayhi salam c'est l'effet de la révision des lettres du coran, c'est-à-dire une simple révision du prophète sallallahu alayhi salam, il révise et Gibril le corrige alors qu'il faut savoir qu'Allah sallallahu alayhi salam il a descendu le coran sur le coeur du prophète sallallahu alayhi salam. Donc il n'avait pas besoin de révision. Donc il est fort probable que ces assises là étaient un échange sur les sens du coran. Et c'est ce qui a eu un impact sur le comportement du prophète sallallahu alayhi salam comme nous dit donc le Sheik ibn Bez rahimahullah. Il nous dit pensez-vous que le changement du comportement du prophète sallallahu alayhi salam est dû aux effets des mots du coran ou des sens du coran ? Des sens du coran bien sûr. Donc pour résumer, celui qui peut faire de la qualité et de la quantité qu'il le fasse, celui qui ne peut pas qu'il fasse deux temps, un temps dans lequel il va chercher la qualité et un autre temps dans lequel il va chercher la quantité. Et pour celui qui doit faire un choix, qu'il cherche la qualité parce que c'est ce qui est recherché dans l'apprentissage du coran et c'est ce qu'on doit rechercher dans notre vie de musulman. Tous nos actes doivent être basés sur la qualité et non pas sur la quantité. Mieux vaut prier peu mais bien que prier beaucoup de prières surrogatoires mais avec beaucoup de manquements que ce soit dans les conditions, dans les piliers de la prière ou dans les sunnats de la prière. J'espère avoir répondu à votre question. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et j'y répondrai par d'autres vidéos. Incha'Allah Sous-titrage ST' 501